Le premier indicateur c'est qu'on a des salles extrêmement pleines et c'est ce qui nous fait plaisir pour la première du Bleu du Gaftan de Mariam Tuzani. On avait 800 spectateurs pour cette première projection, c'était magnifique. Donc je crois que la présence du public à la compétition est le premier signe de l'intérêt que le public porte à nos choix de films. Maintenant c'est une sélection éclectique, donc chaque jour on renouvelle les expériences de cinéma qui sont proposées au public. Ce sont 14 nouvelles voix du cinéma qu'on propose de 14 pays différents, des cinéastes qui explorent le cinéma de genre, qui questionnent l'identité, les identités multiples, la manière dont on construit son identité dans le monde actuel. Et je crois que le public jusqu'à maintenant a réagi. En tout cas, ce sont des sujets et des propositions de cinéma qui résonnent vers le public marocain. Alors on retrouve la place des femmes dans nos sociétés. On a ouvert la compétition avec un thriller turc, Snowen Deberre, qui nous raconte l'histoire d'une jeune infirmière qui débarque dans un village dominé par les hommes. Et c'est un film qui questionne de manière très subtile la société patriarcale en essayant de la bousculer à travers les codes du thriller. C'est aussi la place des femmes qu'on va retrouver demain dans un film mexicain, Red Shoes, qui parle de la violence faite aux femmes au Mexique, où malheureusement c'est une réalité extrêmement présente. Et puis comme je le disais au début, l'identité, l'identité de Amina, qui est l'héroïne d'un film suédois, d'un jeune cinéaste d'origine somalienne, qui nous fait découvrir une jeune femme suédoise d'origine somalienne elle aussi, qui a le rêve de devenir boxeuse. Et le film pose la question de comment on peut poursuivre ses rêves dans une société qui nous offre pas les modèles qui nous ressemblent. Je crois que le nombre de films part de lui-même. On a 15 films marocains cette année dans l'édition. On n'a pas du tout forcé les choses, c'est parce que c'est une très bonne année du cinéma marocain. Ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi ces 15 films, de nombreux d'entre eux sont des premiers et seconds films. Donc on assiste à l'arrivée d'une relève du cinéma marocain, de jeunes cinéastes, et je pense à Yasmine Benkiran, qui a présenté Rennes à Malikat hier, avec une projection complètement électrique, avec un public extrêmement réactif dans la salle, beaucoup de rire, beaucoup d'enthousiasme sur le film. Et je crois que cette nouvelle génération de cinéastes marocains est en train de faire bouger les lignes du cinéma marocain, proposer d'autres regards, peut-être aussi des regards dans lesquels la jeunesse marocaine peut se retrouver. Et les réactions du public et la salle pleine encore cet après-midi pour Abdelinho de Ischam Ayouch, nous prouve que le public marocain est avide de ces nouveaux regards, de cette nouvelle génération de cinéastes marocains. Je trouve que c'est une édition qui a… enfin en tout cas le haut et le niveau des films est assez haut niveau. Moi j'ai vu plusieurs films depuis le début. Ce soir je vais voir le film de la Tunisienne sous les figues. C'est un vrai plaisir parce qu'après trois ans, d'ailleurs moi j'avais présenté Dans tes yeux, je vois mon pays pour la première mondiale en décembre 2019. Depuis trois ans on n'avait pas d'événement de cinéma donc ça fait plaisir de retrouver une vie culturelle riche, de retrouver des amis artistes qui habitent un peu partout dans le monde. Et par exemple ce matin j'étais aux ateliers de l'Atlas qui est les ateliers professionnels au Beldi Country Club. Et donc voilà, c'est formidable ces connexions qui se font entre les réalisateurs, les producteurs, etc. Bien sûr, beaucoup de gens se sont retrouvés au chômage, beaucoup de projets ont été arrêtés, beaucoup de films qui étaient en production ou qui étaient en développement n'ont pas pu être montrés parce qu'il n'y avait pas de festival ou parce que les trucs étaient en ligne et c'est pas la même chose quand le public peut venir voir dans une salle de cinéma un film. Et nous, en tant que réalisateurs, notre plus grand bonheur c'est quand on peut montrer notre film devant un public et pas à travers Zoom ou à travers l'ordinateur. Donc oui, et ça donne effectivement pour des jeunes artistes marocains ou même des artistes confirmés des opportunités de coproduction avec des producteurs allemands, danois, français et ça c'est formidable. J'ai vu la conspiration du Caire de Taufik Saleh, je crois, et c'est un film qui m'a scotché parce que ce qui m'a plu dans ce film, c'est que ça se passe en Egypte, mais ça pourrait se passer dans une université prestigieuse, la mosquée à Lazard, mais ça pourrait se passer dans un temple. Et moi, c'est ce que je reproche au cinéma dit arabe, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un peu les clichés qu'on veut donner à voir pour les occidentaux. Et ce que j'ai trouvé beau dans ce film-là, c'est même la manière dont ils filment le Caire, la ville. Ça aurait pu être à New York, c'était complètement organique, il y avait une énergie qui était assez incroyable et même l'intérieur de la mosquée à Lazard, ça pourrait se trouver dans un temple bouddhiste, dans une église, dans une cathédrale. Et pour moi, la force, c'était ce lien entre la politique et la religion et toute la violence des mots qui est suggérée, notamment dans ces scènes dans les cafés avec la musique arabe en arrière-fond, une espèce de douceur. Et en même temps, une violence où le héros principal doit faire des choix, continuer ou pas à être un informateur. Pour moi, ça, c'était vraiment un très, très beau coup de cœur. C'était comme des peintures, en fait. J'avais vraiment le sentiment qu'il avait peint quelque chose qui était éminemment universel et dont tout le monde peut se retrouver dedans. Oui, je prépare un court-métrage de fiction autour d'un opéra à Mazir. Je suis sur un projet de documentaire, mais surtout, je prépare un festival international des cultures plurielles à Tinerer. Les gens me connaissent parce que j'avais fait Tinerer de Jérusalem. Et j'ai envie, ma ville qui est loin de Casa, qui est loin de Rabat, moi, je viens d'une famille populaire. J'ai envie de donner aussi aux jeunes de ma région du Sud-Est, qui est une des régions du Drata-Philalette, qui est la région la plus pauvre, montrer la richesse de notre patrimoine matériel et immatériel. Et que l'art, justement, est un moyen de développement économique et touristique. Et donc, voilà, ça, c'est mon gros, gros bébé. Le projet, voilà, le Festival international des cultures plurielles à travers la musique, à travers du cinéma, à travers des conférences, du théâtre et de la danse. Inchallah. On est très heureux parce que c'est un très beau festival ici. Nia Rajen Mrak, c'est un festival, regarde, tous les gens qu'il y a, Joumo, il est là, les gens sont là, les gens, ils sont dans les salles. Et c'est super bon, tu sais, tous les festivals qui peuvent avoir lieu dans le monde, qui peuvent permettre de donner de la culture, de distribuer la culture, c'est bien. Et nous, au Maroc, c'est vrai que ce festival-là, c'est le plus prestigieux. Et en même temps, il y a le côté glamour, strass et paillettes. Mais en même temps, il y a des super films, il y a une sélection très pointue au niveau des films. Donc, je pense que c'est très bien, heureusement, qu'il est revenu, le festival. Donc, non, c'était très, c'était très émouvant. Il y avait beaucoup de sourires. Et Anna, c'est important parce que c'est un film que j'ai fait vraiment en pensant au public. C'est un film où on ressort, je pense, du film avec le sourire, une petite sa main. Et les gens qui jouent l'aqra, tu vois, ferhanine. Et ça, c'est important pour moi parce que je pense qu'il y a un monde qui est très triste et très dur en ce moment. Et que je pense que c'est important de faire des films où les gens, tu vois, il faut faire plein de types de films. Et c'est aussi important qu'il y ait ce genre de films comme Abdelinho pour que les gens, quand ils ressortent, ils aient le sourire. C'est important. Un film de sensation, d'amour, d'amitié, c'est une seule journée dans la vie de jeunes qui travaillent dans les champs pendant l'été pour aider leur famille, pour pouvoir faire des études après. Et en même temps, ils travaillent avec les personnes plus âgées. Donc, c'est un film de génération. C'est un film vraiment qui raconte pour moi le riff, en fait. On a fait la première du film à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et six mois plus tard, on a fait beaucoup de festivals et on est revenu en Tunisie. Et après la Tunisie, le Maroc, c'est le premier pays arabe où on va présenter le film. Donc, c'est génial de rencontrer le public marocain. On est content. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un film de génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !